Voilà, et si vous voulez poursuivre sur ce dossier, rejoignez-nous sur notre site ou notre application france.tv.info.fr qui consacre un grand dossier à ce réseau social. C'est le pain le plus consommé en France. 6 milliards de baguettes sont produites chaque année. C'est le chiffre du dimanche soir signé Isabelle Stiès et Christophe Demartineau. La baguette, tout comme le béret auquel elle est associée, c'est le cliché de la France. C'est pourtant une réalité. 320 baguettes sont produites et dévorées chaque seconde en France. Une demi-baguette, en moyenne, par personne et par jour. Raisonnable, il y a 100 ans, on engloutissait l'équivalent de 3 baguettes et demie. 9 Français sur 10 achètent toujours du pain frais quotidiennement, même si les commerces, eux, ont évolué. En 40 ans, 40% des boulangeries ont fermé. Aujourd'hui, le marché du pain se répartit comme cela. 65% pour les boulangeries artisanales, 25% pour les boulangeries industrielles, 9% pour les supermarchés. Le reste, 1%, c'est pour le pain pétri à la maison. La baguette qui est donc la reine du pain français classique ou de tradition, elle a ses secrètes de fabrication. En cas de signer Catherine Rogerie et Frédéric Fort. Bien tartinée au petit déjeuner, copieusement garnie pour la pause déjeuner, la baguette, aliment chouchou des Français. Quand vous prenez une baguette, vous la prenez comment ? Bien cuite, madame. Bien cuite. Il faut que j'en mange tous les jours, sinon ça ne va pas. Donc c'est un parfum pour moi. Alors, quelle est la recette de la baguette ? Quelle différence entre fabrication artisanale et industrielle ? La recette de la tradition, c'est Raoul Médère, boulanger depuis plus de 30 ans, qui nous l'explique. C'est 4 ingrédients. La farine, l'eau, la levure et le sel. Après le pétrissage, la pâte repose 5 heures. Le secret pour avoir une bonne consistance. Là, vous voyez, on a une pâte où il y a un magnifique réseau. C'est quelque chose qui se tient. Fractionné en pâton. On a déjà deux, d'autres divisées dedans. Mise à nouveau au repos, la pâte devient alors baguette. Lors du façonnage, vous voyez, on n'écrase pas le pâton. On façonne, on replie en fait la pâte de façon à donner de la force. Et comment on sait qu'elle est bien ? Ah, savoir faire, madame. Dernier tour de main. La scarification au rasoir. Elle permet l'évacuation des gaz pendant la cuisson. 22 minutes à 240 degrés. Et voici le résultat. Une baguette bien cuite et craquante. On va faire une découpe. On a sur la baguette de tradition Une mie qui est crème, qui est très alvéolée. Obliatoirement, on a des effluves de noisettes, on a des effluves de caramel. On a quelque chose en bouche qui est croustillant, on mâche. Pris de cette baguette chez cet artisan, 1 euro et 5 centimes. Mais il y a moins onéreux. La baguette de tradition industrielle, vendue 10 à 20% moins cher en supermarché. Pour sa fabrication, direction cette entreprise aux portes de Paris. Ici, tout est automatisé. Le dosage des matières premières, le pétrissage et même le façonnage. On peut fabriquer 250 000 baguettes jour. On a une cadence de 10 000 baguettes heure. Dans cette chambre froide, la pâte repose près d'une heure. C'est 5 fois moins que chez l'artisan. Puis les baguettes rejoignent le four sur ce tapis roulant. Plus de 20 minutes de cuisson. A la sortie, des baguettes prêtes pour la livraison. On livre le scolaire, le médical, la grande distribution. Beaucoup d'indépendants, des restaurants, des restaurants d'entreprise. Ça vous arrive de livrer des boulangers ? Ça nous est arrivé de dépanner des boulangers qui avaient des problèmes d'approvisionnement ponctuels ou des problèmes techniques. Mais c'est fréquent ? Ça nous arrive. Selon ce dirigeant, certains boulangers ne produisent pas sur place tout leur pain, contrairement à ce qu'impose la loi. Alors au final, côté goût, quelle différence ? Pour le savoir, nous avons sollicité deux fins gourmets et fait goûter la tradition de notre boulanger et une baguette industrielle. D'abord, le pain de notre artisan. C'est clairement des techniques de production. Il a un craquant comme je l'aime, une mie assez dense, peut-être un petit manque de sel, mais avec le fromage, ça se corrige. Puis, la baguette achetée en supermarché. Il y a la farine un peu marketing sur la croûte. La farine est suspecte. Conclusion ? C'est convenable, mais ce n'est pas au niveau de cette baguette de tradition. La baguette est le pain le plus consommé par les Français. 6 milliards d'unités sont produites chaque année. On le connaît comédien ? Sous-titrage ST' 501 ...